Bonjour, je suis Lidia Provin de votre assistante, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Microsoft et Adobe. Pour certaines mises en page sur Word, vous pourriez avoir besoin de créer une trame de fond, c'est-à-dire un remplissage du fond de votre texte plus large que le texte lui-même. Cela peut être le cas par exemple pour des titres. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer une astuce pour faire cela rapidement sur Windows ou Mac. Pour créer une trame de fond sur Word, il vous suffit de sélectionner votre texte. Ici, j'ai un titre, c'est simplement que je l'ai mis en blanc. Si je change la couleur, on le voit bien. Je sélectionne ma ligne en me mettant sur la gauche et en cliquant. Ensuite, je vais dans Conception, Bordure de page, Trame de fond. Je choisis la couleur de remplissage. Sur Mac, c'est Remplir. Par exemple, du bleu. Je m'assure qu'Appliquer à ces paragraphes dans la liste et OK. Pour l'instant, j'ai une trame de fond qui est appliquée à tout le paragraphe. Pour réduire cette trame, nous allons utiliser la règle. Dans Affichage, Règle, je coche la case. Vous pourrez ensuite la décocher une fois la manipulation effectuée. Ensuite, tout en ayant le curseur. Là, mon curseur est ici. Je clique bien sur le titre. Tout en ayant le curseur sur ma ligne, je vais déplacer le petit curseur que vous voyez ici. Le curseur qui est sur la droite de la règle. Et vous le déplacez pour le réduire. Vers la gauche, vous le tirez. Vers la droite pour l'agrandir. Par exemple, ici. Et vous pouvez faire de même avec le curseur situé à gauche de la règle pour augmenter la trame. Mais attention, ne déplacez que la partie haute du curseur. Donc ici, comme je l'ai fait ici, c'est bien la partie haute. Je déplace vers la gauche pour agrandir. Parce que si je déplace le carré, ça déplace tout. Ah, je n'avais pas fait de modification. Voilà. Et la partie haute, je la déplace. Et là, j'ai bien ma trame qui est plus grande que mon texte. Sans toutefois s'étaler sur toute la ligne. Donc j'avais utilisé cette astuce pour un client il y a quelques années. Il m'avait demandé de refaire à l'identique un document PDF qu'il m'avait envoyé. Et les titres s'étalaient un peu comme ça. Alors je ne pense pas qu'il y avait sur la gauche. Mais en tout cas, ça ne prenait pas toute la ligne sur la droite. Pour supprimer la trame de fond, vous placez votre curseur sur le texte. Vous souhaitez supprimer la trame. Ou alors vous sélectionnez complètement la ligne. Et vous retournez dans Conception, Bordure de page, Trame de fond. Et là, vous choisissez Aucune couleur. Toujours sur le paragraphe. OK. Et la trame est supprimée. Sous-titrage Société Radio-Canada